Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, écoutez, je vais nickel. On se retrouve vers une nouvelle vidéo. Donc, ça va être une nouvelle vidéo toujours par rapport à du City Hunter. Vous l'avez vu le titre de cette vidéo. Donc, ça va être date de sortie du nouveau film City Hunter. Donc, c'est parti. Avant de commencer la vidéo, voilà, vous savez quoi faire. Vous savez que vous allez commenter, partager et vous abonner, voilà. Vous savez ça. Et c'est parti pour la vidéo. Donc, les amis, on a eu encore des petites news, des petites annonces à droite, à gauche, par rapport vers le nouveau film City Hunter. Donc, les amis, je suis sur ma chaîne YouTube et sur la vidéo de bande-annonce du nouveau film City Hunter. Donc, les amis, c'est donc, si vous regardez bien, dans ma description, j'ai dit via à la chaîne YouTube Aniplex, tralala. Voilà, je ne vais pas tout voler, euh... Ouais, tout lire, on va dire. Donc, donc, voilà. Et c'est là que ça va être le plus important. c'est courant 2022. Parce que c'est ça le sujet de cette vidéo, date de sortie du nouveau film City Hunter. Logique, hein. Nick Ellarson et Fer Manga. Donc, on ne va pas parler de ce sujet directement. Je vais vous parler deux, trois choses par rapport au nouveau film City Hunter. Donc, euh... Bien sûr, c'est officiel. Euh... Ça, c'est officiel. La chanson pour fêter les 35 ans. Euh... Voilà, pour fêter les 35 ans. Il y a Jet Wild. Donc, euh... Je ne sais pas si vous connaissez Jet Wild. Pardon, je dis mal. C'est, si vous voulez, c'est vraiment la première musique euh... de City Hunter. et même c'est... Voilà, c'est la... Tout simplement, c'est la première musique du... de City Hunter qui revient retour aux sources et il y a même pour faire les doublages japonais du nouveau film City Hunter il y a les... Il y a les anciens doublages vraiment les... les anciens personnages qui ont fait les doublages de par avant de Nick Ellarson ils reviennent pour faire ce film. C'est vraiment euh... assez ouf quand même. C'est quand même assez ouf parce qu'il y a tous les anciens même des nouveaux qui... qui se ramènent vraiment ça va être vraiment un truc de ouf spécialement euh... vraiment déjà euh... on va dire déjà City Hunter euh... Privatize donc Nick Ellarson Privatize déjà c'était une pipite vraiment pour moi ils avaient réussi vraiment c'était un film vraiment vraiment j'étais choqué vraiment bluffé j'étais content parce que je me disais quand même je me disais merde Nick Ellarson Cupidon on va pas se le cacher c'est de la D euh... euh... Nicky euh... Nick Ellarson mais pas Nicky avec un Y avec un I euh... ce film là avec euh... avec un film moi je trouve voilà pas assez top 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 et un autre film normalement Nick Ellarson fêtait je sais plus c'était les 33 ans un truc comme ça normalement un film qui allait sortir mais moi heureusement c'était annulé et là cette pépite là là cette pépite là du vers euh... cette pépite là le nouveau film City Hunter qui va sortir bientôt bah il va sortir il y aura les anciens euh... les anciennes personnes des doublages qui vont se ramener les nouveaux les anciennes génériques vraiment tout retour aux sources et c'est vraiment du top sur top voilà je sais c'est pas français mais du top sur top donc les amis voilà je vous ai dit 2-3 choses maintenant on va passer un petit peu à une chose sérieuse date de euh... date de sortie du nouveau film City Hunter alors je vais pas vous cacher donc je vais vous dire euh... droite au but les amis euh... en fait 2022 ça va être chaud pourquoi ça va être chaud parce que cette année on va dire euh... spécialement en fait il y a eu des petits retards par rapport au film parce que si vous voulez la bande annonce du nouveau film City Hunter euh... il est sorti bah le 8 le 8 avril 2022 donc on va dire cette année donc il y a exactement 3 mois qu'il est sorti euh... cette bande annonce ce petit bande annonce de 30 secondes donc euh... donc voilà donc on va dire pourquoi ça va être chaud comme je vous ai dit euh... il y a eu des retardements par rapport au film et aussi il y a eu des nouveaux trucs apparemment qu'il y aura des nouveaux trucs qu'ils ont ajoutés par rapport au nouveau film City Hunter donc euh... donc voilà mais 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 j'ai comme je vous ai dit j'ai une petite date que apparemment peut-être en 2022 bah peut-être en 2022 il va sortir euh... le nouveau film City Hunter mais pas chez nous au Japon donc je sais c'est un petit peu décevant mais peut-être euh... peut-être l'année 2022 le nouveau film City Hunter il va sortir au Japon mais c'est pas encore sûr vraiment c'est même pas encore sûr mais là on a une autre date chez nous donc il devrait donc arriver courant en 2023 donc voilà donc on va dire 2022 c'est 5 sur 10 euh... mais on va dire courant 2023 bah là c'est un petit peu plus c'est vraiment un petit 8 sur 10 même un 9 sur 10 voilà donc euh... donc voilà donc voilà je vous ai donné une date euh... voilà une année que le nouveau film qui va sortir donc on va dire c'est quasi sûr qu'il va sortir euh... en 2023 le nouveau film donc voilà les amis après vous allez dire ouais Nickel Earth Uniform Manga est-ce que tu as une date qui va sortir un exemple euh... donc le 25 février en 2023 malheureusement non on a que l'année donc euh... on a que l'année 2023 et 2022 peut-être mais à part ça on a que Chi que dalle euh... on va dire euh... on va dire Aniplex il veut rien dire même sur les forums j'ai rien trouvé bref j'ai rien trouvé pour l'instant c'est point mort pourquoi parce qu'il veut un petit peu du suspense on va dire donc euh... c'est vrai que moi aussi ça commence à me hyper parce que j'ai envie euh... vous parler de ce nouveau film au futur euh... des vidéos parce que ça peut être vraiment sympa parce que moi quand il vraiment spécialement euh... un exemple si le film il sort demain le nouveau film j'y vais directement je vais directement pour voir ce chef d'oeuvre cette pépite vers euh... vers ce nouveau film City Hunter parce que moi quand je vais le voir au cinéma ben je vais vous dire mon opinion vous dire euh... qu'est-ce que j'en pense de ce nouveau film est-ce qu'il est décevant est-ce qu'il y a des points communs est-ce qu'il y a des points voilà voilà je vais vous dire mon opinion et vraiment moi je vais pas marcher mes mots vraiment je vais je vais aller à fond je vais vous parler de A jusqu'au Z générique euh... je vais vous parler qu'est-ce que générique euh... le film en entier euh... les doublages aussi euh... vraiment tout 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 vraiment je vais vous parler euh... plus tard de ces films en vidéo et aussi même plus tard je vais prendre euh... si vous voulez euh... vous voyez il y a le film et si vous voulez il y a des petites séquences parce que si vous voulez moi je peux me permettre prendre des séquences de 30 secondes maxi 50 secondes ben je vais prendre des petites séquences euh... je vais faire des petites séquences vers le nouveau film et je vais faire des cuts voilà pour faire des 30 secondes et 50 secondes et je vais poster sur ma chaîne youtube mais bien sûr pas des séquences tout pourries qu'on voit qui discutent non il y aura de l'action qu'on voit des tirs tout et tout bien sûr je suis toujours là par rapport à du city hunter et puis voilà bon bah voilà ben j'espère cette petite vidéo bon on va dire cette petite vidéo parce qu'il y a bientôt 10 minutes de vidéo ça vous a plu si c'est le cas vous savez quoi faire et nous on va se retrouver ben plus tard vers les prochaines vidéos allez sur ce c'était Nicky Larsson et faire manga allez bye